Quels sont les échos que vous avez eu par rapport à cet événement que vous avez organisé à Paris ? On va dire à 99% ils sont positifs. Après vous avez toujours les empêcheurs de tourner en rond qui vont expliquer effectivement qu'on est trop ci, on n'est pas assez ça, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, ce qu'il faut regarder c'est la dynamique. Il y a un engouement extraordinaire. Vous savez, en trois jours, les 400 places de l'hôtel intercontinental ont été prises d'assaut. Là on lance le grand congrès mondial de la diaspora algérienne, le premier du genre qui va se tenir à Alger les 27 et 28 avril. On a déjà 2000 préinscriptions. Cette diaspora elle bouillonne. Et on a entendu les appels du président Tebboune qui dans ses discours souvent fait appel à la diaspora en disant qu'il lance un appel à tous les enfants de l'Algérie pour que ces derniers puissent entreprendre et venir contribuer à l'Algérie nouvelle. Nous cet appel on l'a entendu et on l'a entendu en masse. Et donc on se réunira à Alger pour venir à la rencontre de la société civile algérienne, des autorités algériennes, porter des projets. Je peux vous dire quand même qu'on existe depuis cinq semaines. On est déjà un projet de clinique cardiologique à Tipaza, d'un projet touristique à Janet, d'un projet sur l'intelligence artificielle, d'un grand sportif de haut niveau. Donc dans les sports de combat qui voudraient monter une fédération en Algérie qui n'existe pas dans son domaine. Donc on a des projets, on a des compétences, on a des parcours exemplaires qui veulent aujourd'hui se mettre au service de l'Algérie. Je trouve que c'est assez historique ce qui se passe pour nous et pour notre diaspora que de venir apporter notre pierre à l'édifice de cette Algérie nouvelle.